Salut à tous les gars, nouvelle vidéo sur Dokkan Battle, aujourd'hui je vous propose de parler des LR de la seconde partie. Alors, première information très rapide, la seconde partie commence le 18 à 2h du matin, et les portails devraient arriver le 24. Pour ce faire, c'est très simple, eh bien, on regarde la fin des soldes sur la version globale actuellement, et là, je regarde mon téléphone actuellement, il nous dit que les soldes se terminent le 24 07 à 7h59. On peut donc vraisemblablement en déduire qu'une nouvelle série de soldes arrivera pour le portail, qui devrait donc arriver logiquement le 24 juillet. Et voilà pour la première question. Je vous propose dans cette vidéo de regarder un petit peu les cartes et de voir quel serait le meilleur LR, enfin en tout cas selon moi, lequel serait le plus impactant sur le endgame, et puis ça pourrait vous permettre de vous positionner par rapport au portail de la partie 2. Mais avant toute chose, les amis, bienvenue à tous, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si le contenu vous plaît, ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc on est parti pour l'analyse des cartes de la seconde partie des 8 ans. Alors, on a le Goku Kai ici, appelé ainsi parce que c'est le Goku du générique Dragon Ball Z Kai, donc le thème de la seconde partie est vraiment très très particulier, j'en ai déjà parlé, moi je ne suis pas extrêmement fan, mais enfin bon, Elite Ki plus 3 200% de stats pour École Tortue, c'est à bien sûr un LR Carnival, ce sont deux LR Carnival, et donc en tant qu'LR Carnival déjà il est à 200%, donc c'est quand même un point très positif. Lorsque l'on apparaît, donc tout de suite, il y a une animation d'entrée, voilà, une jolie animation d'entrée, d'ailleurs au passage assez stylé, et pendant 3 apparitions, pendant 6 tours, donc si tu le gardes dans la rotation ça fait 3 apparitions, tu as ki plus 4, attaque et défense 59% et garde activé contre toutes les attaques, donc il est relativement tanky puisqu'il prend des stats supplémentaires et il a la garde pendant 3 apparitions, c'est très bien. qui plus 459% de stats, il résiste au KO une fois par tour, alors attention, je m'explique. Par exemple, tu prends une SP, mettons tu as 500 000 PV, tu prends une SP à 600 000, il va te rester 1 PV, donc il va résister, mais une fois, ce qui veut dire que si derrière tu prends une auto, il meurt, voilà. Donc là normalement la question ne se pose plus, t'as compris la mécanique du résiste au KO une fois par tour, et il peut faire ça à chaque fois qu'il arrive. Donc mettons, si tu le laisses par exemple en flotteur et que tu te doutes, ou que mettons t'as un petit peu de luck et qu'il y a une SP en dernier slot avec une seule attaque, bah tu le mets lui et il résistera, il te permettra en tout cas de ne pas mourir. Il recover 59% des HP une fois lorsque tes HP sont à 40% au moins à la fin du tour, donc ça va avec ce qui est écrit juste au-dessus, c'est juste logique, et s'il reste à 1 PV, bah il va récupérer 60% de tes PV, voilà, donc ça c'est quand même cool. Et à chaque fois que tu reçois une attaque, il va stacker ki plus 1 jusqu'à ki plus 5, et des chances de crit de 9% jusqu'à 59%. Donc plus il prend des attaques et plus il prend du crit, t'es quasiment 60%, t'es plus d'une chance sur 2 de crit, ce qui veut dire que les dégâts peuvent être somme toute sympathiques. Donc il régène, il peut crit, il a la garde activée pendant 3 apparitions, jusque là tout va bien. Si tu as attaqué 9 fois ou plus pendant le combat, ce qui peut arriver, puisqu'il a quand même la garde, donc potentiellement tu vas le mettre en slot 1 ou dans des endroits où tu vas prendre quand même pas mal d'attaques, il va prendre l'attaque plus 120% après ce tour, et ça se multiplie, puisque c'est lorsqu'on a attaqué 9 fois, c'est une partie multiplicative. Donc on fait ça coupler ici à chaque fois qu'il reçoit une attaque au crit dans le passif, donc là, si tu as pris 9 attaques, il aura logiquement 59% de crit. Donc en plus de ça, il aura un boost d'attaque, il va faire des super bons dégâts, voilà. Et il a grande chance de nullifier l'espé de type Blast, et ça c'est quand même très très cool. Voilà, et en plus il contre, donc il fait une contre-attaque un peu comme Gogeta. En fait c'est pas vraiment une nullification, il y a écrit nullifying, mais comme il a la contre-attaque, généralement ce que je dis c'est plus esquive contre-attaque, un petit peu comme je le disais avec Gogeta, que vraiment nullifier, comme peut le faire le duo Cyborg, enfin le Cyborg Super C-17, ou comme peut le faire Kid Buu Puissance par exemple. Donc on est sur une unité qui a un build vraiment très intéressant, parce que, ce que tu ne sais pas encore, au-delà de tout ce que je viens de te dire, c'est que sur l'aspect ultime, il augmente la def à l'infini, et il prend 30%, et comme c'est un LR qui a 14 419 de stats en def, sans doublon, 30% c'est beaucoup. Et oui c'est beaucoup. Et comme il est agilité, qu'il a de l'attaque supplémentaire déjà de base dans l'arbre, il peut potentiellement faire 2 SP si tu as un petit peu de chance, tu vois. Donc je te propose déjà, tout de suite, si tu as un doublon, de lui mettre de l'attaque supplémentaire, étant donné que de base, il a la garde activée, donc tu vas lui faire prendre des attaques, plus il va prendre des attaques, plus il va prendre des chances de crit jusqu'à quasiment 60%, 59%. Ce serait un petit peu dommage de lui mettre du crit je trouve. Et comme il stack à l'infini, autant utiliser les moments, c'est-à-dire les 3 premières apparitions où il a la garde, pour lui permettre de stacker sa def, et une fois qu'il n'a plus la garde, il aura une def suffisamment importante pour pouvoir tanker des bonnes grosses patates, surtout qu'il peut résister au chaos et se régène. Donc c'est quand même une carte extrêmement complète, qui sait faire plein de choses, il est très fort. Il est vraiment très très bon. Et donc, je ne l'ai pas dit, sur la première SP, ça augmente l'attaque à la def 30% pendant un tour. Donc le but, c'est quand même de le faire partir en ultime, et au moins sur le tour, une seconde SP, pour proc un petit 30% supplémentaire de def, ça peut toujours faire plaisir, c'est cool. Par contre, il va se stacker que ici sur l'ultime. Voilà, c'est quand même important. Il a un active skill, qui peut s'activer lorsque l'HP soit à 59% au moins, ou alors après le cinquième tour, après le début du combat, lorsqu'il y a un allié guerrier ayant grandi sur la terre qui participe à l'attaque du tour. Ça quand même, c'est largement jouable, c'est une catégorie qui est extrêmement développée. Il y a beaucoup d'unités complètement craquées, donc pas de soucis. Bon, il augmente fortement à l'attaque, etc. Sur le moment de l'active skill, bien sûr, ça c'est toujours, c'est classique. Ils prennent un boost, effectivement, puisque sinon l'active skill n'a pas vraiment de sens. Et il proc le crit à chaque fois qu'il va attaquer pendant le tour de l'active skill. Donc ça veut dire que tu fais l'active skill, il crit, et derrière, tu vas faire une SP, il va crit. Si tu fais une auto, il va crit. Si tu fais une seconde SP, il va recrit encore. Voilà. Il a bien évidemment une SP farmable, c'est un Sangoku à Sanobu Kang. C'est un Sangoku, je ne sais pas, c'est une traduction automatique. Mais ça nous permet de comprendre déjà tout le passé. Donc il a vraiment une SP farmable très facilement en tant que Goku qui se respecte, n'est-ce pas ? Il a des lignes buddy intéressantes. Il a des lignes buddy très intéressantes, notamment les LR des 8 ans, rien que ça. Donc tu peux le jouer assez largement avec le duo DBZ notamment. Bon, avec Gogeta, le joueur in a un Z LR, ça va être complètement craqué. Et avec le nouveau Gohan qu'on va voir tout à l'heure. Donc si on résume, en fait, tu as une unité qui est tankie au début. Au moment où il n'a plus la garde, donc dès le 8ème tour, si tu as un petit peu de luck, il a stacké au moins 3 fois la def, puisqu'il prend sur l'ultime, et sur le tour même potentiellement du coup 4 fois, franchement, il y a moyen de faire quelque chose de très intéressant. Le fait de résister au chaos une fois par tour, c'est aussi craqué, ça peut te permettre de survivre dans des conditions assez compliquées. Franchement, c'est une très belle unité. Il est vraiment très bon. Et après, on va faire le point sur Gohan, et puis je vais dire un petit peu ce que j'en pense par rapport au Goku, vu que j'ai analysé le Goku en premier, puis après je ferai un petit point rapide. Donc le Goku, très rapidement, tu vas le jouer, enfin tu vas le dropper potentiellement sur ce portail-là, avec notamment le retour du Birdku, avec le retour de Goku Gohan, de la célébration Golden Week de l'année dernière, le retour du Goku Kaioken, Vegeta, Suijugoku, l'Ark Namek, Gataï Zamasu, très très bon, et puis le Cell, voilà. Donc là, sur le portail, tu auras 7 LR et 3 SSR, donc en tout 10 SSR, mais dont 7 LR. Donc c'est vrai que si tu droppes une unité du détecteur, tu as quand même forte chance de reaper un LR. Et tu as notamment ici des très bonnes cartes, notamment le Birdku et le Gataï, ils sont excellentissimes, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo de se pencher sur le portail, on verra ça plus tard. Maintenant, le Gohan. Alors le Gohan, maître et disciple, le Kipus 3, 200% de stats, carte très jolie. Alors, animation d'apparition, lorsque tu arrives, et c'est comme le Goku, c'est une carte miroir, donc ça va aller relativement vite pour avoir la compréhension de ce que fait la carte du moins. Donc pendant 3 apparitions, 6 tours, si tu le gardes en rotation, tu connais la chanson, qui est plus 4, 58% de stats, 58 parce que 5 et 8, Gohan, voilà. Donc 58% de stats, et il fait toujours une attaque additionnelle. Pas forcément une SP, mais il s'est écrit, toujours une attaque additionnelle, mais par contre, qui a 70% de probabilité d'être une SP. Donc potentiellement 2 SP, sachant qu'il est intelligent, c'est que de base, il a de l'esquive dans son arbre, on prend très largement la potentielle double SP. Kipus 4, 158% de stats, réduction de dégâts. De 30%, mais que dans le tour. Si ton ennemi est touché par ton ultime, ça veut dire que si tu fais une SP ultime contre un ennemi, t'auras 30% de réduction de dégâts contre lui. Attention, ça veut dire que si t'as 5 ennemis en face de toi, seul celui qui aura pris ton ultime, te permettra d'avoir 30% de réduction de dégâts. Si t'es frappé par d'autres ennemis qui n'ont pas été touchés par ton ultime, tu prendras tarif comme tout le monde. Ça, voilà. Réduire les dégâts dommages encaissés de 30% de la part des ennemis qui ont été frappés par la super special move. Donc ça, c'est l'attaque spéciale ultime. Ou alors unit special move. Donc c'est soit par l'ultime, soit par l'aspect classique. Donc par l'aspect, globalement. Mais il précise parce que certaines unités, c'est par l'aspect ultime. Donc là, il précise les deux, donc c'est bien. Donc il a ki plus 1, défense plus 8%, à chaque fois qu'il porte une attaque, donc potentiellement 58% de def multiplicatif, ce qui est quand même assez sympathique. Et si t'as attaqué 5 fois ou plus pendant le combat, il va prendre 58% de stat 1 attaque qui se multiplie à partir de ce tour-là. Et si t'as attaqué 8 fois ou plus pendant le combat, il va faire toujours une seconde spé. À partir du moment où tu vas être attaqué 8 fois, il va faire toujours 2 spé. Voilà. Donc il augmente l'attaque pendant un tour sur la première spé. Très bien. Ok. 30%. Il augmente l'attaque et la def à l'infini sur la spé ultime. Donc là, c'est comme le Goku, en fait, mais le Goku, comme il prend que de la def sur la spé ultime, il prend 30%. Donc le stack, déjà de base, déjà rien que là, le stack est plus important pour Goku. Parce que comme il stack tous les deux sur l'ultime, lui, tu vas me dire, oui, mais il fait des spé supplémentaires s'il attaqué 8 fois. C'est vrai. Par contre, il augmente l'attaque pendant un tour. Donc, même sur le tour courant, s'il fait 2 spé, il ne va pas proc un double stack de def. Il ne pourra pas proc techniquement un double stack de def vu qu'il stack sur l'ultime. Il ne partira qu'une seule fois en ultime. L'autre spé sera forcément une spé classique. Donc déjà, là, je vois un petit point négatif qui me fait dire que le Goku est meilleur. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce qu'il a des spé jointes. J'aime bien dévoiler les choses comme ça. Donc, augmente fortement l'attaque et augmente la def à l'infini sur l'aspect à 18 de ki. C'est écrit là, 18 de ki, tu vois. L'aspect classique, 12 de ki. Donc, il reste stacker même en spé jointe mais que à 18 de ki. Et donc ça, voilà. Mais il prend 30% à l'infini si tu le joues avec un Goku, un Krillin, un Yamcha ou un Tenshinan dans le tour. Ce qui est quand même Krillin, Yamcha, Tenshinan, peut-être non, peut-être pas mais avec un Goku en tout cas, c'est très largement jouable. Là, bon, bien sûr, pas les Ginyu, pas les Goku enfants, les Goku juniors, etc. Ça, voilà. Évidemment, un Goku normal quoi. Et, pareil, augmente fortement l'attaque 50% à l'infini et prend 30% de stade de def à l'infini si il est joué avec un Piccolo. Or, évidemment, Daimao, Majin Buu Piccolo, le Bukolo, tout ça. Ce qui peut potentiellement se jouer aussi, notamment avec le Piccolo du TB qui est passé ZLR il n'y a pas longtemps et qui a besoin d'un Guan pour devenir slot 1. Donc là, tu as potentiellement une rotation qui est ultra intéressante à jouer en lien maître et disciple par exemple, sachant que lui, il lead lien maître et disciple à 200%, c'est goldé. Donc, il y a quand même des belles choses à faire. Et enfin, il a un active skill, il peut s'activer si l'HP sent à 58% au moins ou alors, à partir du cinquième tour, si jamais tu es avec un allié lien maître et disciple dans le tour, voilà. Et donc, tu augmentes temporairement très fortement l'attaque, etc. Et par contre, tu as l'attaque extrêmement efficace contre tous les types le moment où tu proc l'active skill. Donc, alors bien sûr, il a des sp farmables, je le dis aussi, voilà, on peut voir ici. si tu as des doublons, tu peux l'équilibrer un peu avec du crit. Parce que finalement, il va quand même prendre des stats en attaque, notamment ici, s'il est attaqué 5 fois. Il va faire des sp déjà supplémentaires, donc il a déjà des sp supplémentaires potentiels prévus quand il prend 8 attaques. Lui mettre un peu de crit, pourquoi pas ? Parce qu'il peut faire quand même des bons dégâts. Et en plus, il prend quand même 50% de stats en sp jointe et on voit que quand même la sp jointe, c'est pas le plus compliqué à proc. peut-être le faire partir à 18 de qui, ça c'est une autre question, mais la sp jointe, c'est-à-dire le jouer avec un Goku, avec un Piccolo, ça va, des Piccolo, on a des très bons dans Token Battle, des Goku, il y en a Watt Milliard, tu peux proc assez facilement à la sp jointe dans ces conditions-là et le faire stacker du coup, lui faire prendre des stats plus importantes, notamment en def à l'infini. Donc ça, c'est quand même pas négligeable. Maintenant, c'est vrai que la façon dont il est build, en fait, comment dire, même si cette sp jointe reste logique malgré tout parce que c'est Gohan petit, voilà, enfin Gohan enfant ou petit, je sais plus, mais je trouve que le Goku est plus efficace. Le fait que Goku résiste au KO, déjà, ça c'est quand même énorme parce qu'il résiste au KO et il recover quasiment 60% dHP et il le fait à chaque tour, à chaque fois qu'il apparaît et ça, alors oui, ça peut effectivement, ça peut te sauver des games totalement. Gohan n'a pas ce genre de mécanique et le fait que Goku soit build de sorte à avoir suffisamment le temps de stacker potentiellement avec les 3 apparitions où il a la garde au début, on fait quand même un tank relatif, on va dire, moi je l'ai testé dans toutes les red zones, si je meurs, c'est généralement c'est pas à cause de lui. Donc force est de constater que, et c'est pas les autres qui me carient forcément, lui carie beaucoup, 6 tours c'est beaucoup. Et si tu stacks 3 fois ta def en partant en ultime, les valeurs deviennent très intéressantes au bout d'un moment. donc, je trouve que Goku peut-être plus axé def mais quand même Goku aussi prend un stack de 120% multiplicatif en attaque ici ce qui est quand même énorme et qui prend un stack de def à hauteur de 59% multiplicatif ici. Aussitôt qu'il attaquer 9 fois, t'as 120% de stats en attaque, 59% de stats en def, il esquive l'espèce de type qui blast et il contre-attaque, moi je le trouve plus complet. Je le trouve vraiment plus complet en plus de ne pas avoir de sphéjante pour prendre de base 30% de stats de def à l'infini sur l'ultime, c'est vrai que je le trouve plus complet avec le crit garanti sur l'active skill, enfin il est vraiment... il sait tout faire, c'est vraiment une machine de guerre. Donc, conséquence, résultat, à mon sens, je le trouve plus complet que Gohan mais c'est vrai que Gohan, il est excellent. il est peut-être plus compliqué à jouer dans les niveaux endgame dans l'état dans lequel est le jeu actuellement mais il y a une excellente rotation à faire, notamment avec le Piccolo ZTUR par exemple ou alors le Piccolo du TB ZLR aussi. Il y a vraiment quelque chose de bien à faire mais c'est vrai que franchement, pour moi, Goku est au-dessus. Voilà, Goku pour moi est au-dessus. Bon, et les animations par contre, alors les animations du Goku, c'est... c'est... c'est dur de se dire que c'est des animations d'un LR anniversaire. Mais enfin bon. Et donc pour terminer, le portait du Gohan très rapidement. Donc Gohan, retour de Metal Cooler en réponse à Bird Koo, bah... et oui, le Gohan Golden Agilité, bien sûr, pour répondre à Goku, Kaioken, Vegeto Zaru. Voilà, bon après, c'est un peu plus Ozef mais... on verra. Moi, je vais réfléchir un petit peu, je vous ferai la vidéo ce que je vais invoquer sur ces portails ou pas. En tout cas, je sais que la question qui revenait le plus, c'était la date, donc c'est le 24, c'était l'analyse des cartes, l'analyse des cartes en la fin, donc du coup, la vidéo, ce que j'invoque ou pas sur les portails, ça sera plus en mode je vais réfléchir, je vais me poser, je vais faire le point sur ma box parce qu'il y aura aussi des tickets, enfin bon, il y a quand même pas mal de sujets à aborder là-dessus mais en tout cas, pour ce qui est de l'analyse des cartes, on est bon, vous savez tout, vous avez toutes les informations, j'espère que c'est complet, si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à les rajouter en commentaire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à rajouter vos questions aussi, bien sûr, je vais essayer de répondre au maximum et puis sur ce, voilà, vous avez mon point de vue sur cette fameuse question qui vous taraude énormément ces derniers temps et sur ce, écoutez, moi je vais vous laisser là-dessus, si la vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, etc, tout ça, je vous laisse aussi le lien de ma chaîne Twitch dans la description comme d'habitude et sur ce, prenez soin de vous, passez une excellente journée et puis quant à nous, on se retrouve maintenant très très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle, ciao !